Merci à Aude et plus largement à Dina Fort pour cette invitation à présenter nos travaux. Des travaux qu'on a donnés, comme vous le voyez, avec Daniel et Pierre, qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui, donc des travaux d'économistes sur le développement de l'économie circulaire dans les espaces ruraux, qui effectivement, comme a dit Aude, est potentiellement une bonne diversification des activités de ces territoires-là. Et au travers de l'exemple de la méthanisation collective en région Occitanie. Alors en train de vue de cette présentation, je dirais qu'on n'a pas renseigné les controverses autour de la méthanisation et les dimensions agronomiques et technologiques, purement technologiques de la méthanisation et les controverses qu'il faut y avoir autour. Nous, notre propos, c'était vraiment de comprendre finalement comment s'ancre l'activité de méthanisation collective et donc au-delà de l'économie circulaire, c'est une représentation de l'économie circulaire, dans ces territoires ruraux et puis de comprendre éventuellement ce que pouvaient induire ces projets en termes de dynamique territoriale. Donc voilà, quelques précautions là-dessus. Donc, pour ce qui est du contexte et des enjeux de ce travail, je ne vais pas revenir sur la définition de l'économie circulaire, mais bon, en gros, on va dire que l'économie circulaire, c'est une économie qui vise à réduire, enfin, l'organisation de l'économie qui vise à réduire au maximum l'usage des ressources non renouvelables en faisant notamment des déchets des uns, les ressources des autres, donc en créant des boucles d'échange entre différents acteurs économiques, entre ceux qui émettent certaines matières et ceux qui vont les utiliser. Et souvent, ça induit de mettre en relation des acteurs qui n'étaient pas forcément en relation les uns avec les autres au préalable et qui peuvent faire partie de différents secteurs d'activité. Donc, c'est aussi une voie de diversification parfois de certains espaces. Ça peut créer finalement des activités plus diversifiées ou mettre en lien des activités qui n'étaient pas auparavant. Or, les espaces ruraux sont des espaces qui sont a priori peut-être pas hyper favorables au développement de ce type d'économie et plus largement à la diversification. Pourquoi ? Parce que ce sont des espaces qui sont peu, denses en termes d'activité économique, on n'est pas dans la densité d'activité qu'on va trouver dans une zone urbaine, et puis on a a priori une faible diversité des activités, ça on le sait, donc plutôt les territoires ruraux qui sont, même s'il y a une diversité aussi, mais qui sont quand même plutôt tournés vers l'agriculture ou la valorisation, ou la droits alimentaires. Donc, comment dans ces conditions-là, finalement, pourrait se mettre en place l'économie circulaire ? Est-ce qu'il y a dans ces territoires ruraux des ressources, des moyens qui permettraient effectivement l'éveloppement de l'économie circulaire ? Donc, ça, c'est ce qu'on a cherché à renseigner. Un point de vue plus théorique, on va dire, en fait, ce travail-là, il s'inscrit dans le prolongement de travaux qu'on mène de longue date Daniel et Pierre sur l'éco-innovation, en particulier dans le rural. Alors, l'éco-innovation, il faut aussi offrir ça, innovation environnementale, et finalement, ce sont des innovations qui visent à réduire l'impact environnemental des activités de production, transformation, consommation. Et l'idée, c'était de prolonger ces travaux en voyant comment l'économie circulaire, qui est fondée sur un ensemble d'éco-innovations, puisque l'idée de l'économie circulaire, c'est de réduire les impacts environnementaux des activités, comment, finalement, ces éco-innovations qui permettent l'économie circulaire arrivent à se développer dans le rural. Donc, quels facteurs les favorisent ? Et puis, quelles dynamiques peuvent induire ces projets, ces projets, en l'occurrence, d'économie circulaire ? Et, dernier élément, en ayant une approche processuelle, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était une analyse de la dynamique de ces projets-là, donc de la dynamique des processus d'innovation qu'il y a derrière, pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont jouer plus en fonction du stade dans lequel est le projet, ou des ressources qui vont jouer plus en fonction du stade-là. On est dans une approche qui n'est pas purement hypothético-déductible, mais on est quand même un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on a fait une grosse revue biblio, quand même, avant de mener ce travail de terrain. Et donc, on s'est fondé sur la littérature, sur l'innovation, enfin l'économie d'innovation, et en particulier la littérature sur l'éco-innovation, donc l'innovation environnementale, et la littérature sur l'économie circulaire, donc on a croisé ces deux littératures-là, et en travaillant aussi un peu plus sur l'éco-innovation dans le rural, les spécificités des territoires ruraux, et on a postulé que, enfin, on s'est dit qu'a priori, on pouvait trouver deux types de facteurs qui allaient expliquer ou qui pourraient favoriser le développement de ces projets d'économie circulaire, donc en l'occurrence méthanisation collective, en Occitanie, donc des facteurs qui vont être liés à l'environnement local, qui renvoient donc aux ressources purement matérielles qu'il va y avoir sur le territoire, alors on reviendra sur la question de territoire, qu'elle échelle a derrière, en gros, pour nous, c'était des filles locales comme le département, on pourra en discuter de ça tout à l'heure. Donc, on s'est dit que ce qui allait compter potentiellement pour le développement de ces projets, je vais expliquer, c'était des ressources matérielles, des intrants pour le méthaniseur, des coproduits, etc., que ça allait être aussi des caractéristiques du système productif local et de la demande local, donc système productif, ça renvoie aussi un peu aux technologies qui sont utilisées sur le territoire, qui sont méprisées, etc. Ça renvoie aussi aux savoir-faire et aux compétences de la main-d'œuvre et aux formations qui sont en local, et puis aux régulations locales. Par régulation, on peut entendre politiques publiques, mais ça peut aussi aller au-delà, par des règles plus tacites de fonctionnement ou de coordination entre les individus. Et au niveau de l'environnement extra-local, donc c'est en date de la littérature, notamment la littérature à l'économie d'innovation, sur les éco-innovations, elle dit que le système sectoriel d'innovation, donc secteur dans lequel je trouve des acteurs, condition pour partie, ou explique pour partie leur façon d'innover. On n'innove pas tout à fait de la même façon ou pour les mêmes raisons, quand on est dans le secteur automobile ou dans le secteur agricole. Donc il y a cette importance du système sectoriel, et puis il y a aussi l'importance des régulations aux échelles régionales, nationales, internationales, et ça c'est aussi quelque chose qui est très fortement montré par la littérature, sur les éco-innovations et aussi sur l'économie circulaire, dont la méthanisation, notamment les politiques publiques, les citations par les politiques publiques jouent un rôle majeur dans le développement de ce type de projet. Donc nous on est parti de l'idée qu'en fait ces deux types d'environnement, les facteurs qui les composent, étaient des éléments qui allaient permettre d'expliquer potentiellement le développement de ces projets de mécanisation collective, et c'est des facteurs qui allaient contribuer à créer, finalement, à rendre disponibles des ressources que les porteurs de projets pouvaient pouvoir mobiliser pour développer leur projet de méthanisation. Sachant que dans la mobilisation de ces ressources, il y a des dimensions géographiques et relationnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous dit la littérature, notamment en géographie de l'innovation, c'est que finalement, certes, les acteurs, finalement, il y a une dimension spatiale dans les ressources mobilisées, c'est-à-dire qu'on mobilise souvent des ressources qui sont à la fois locales et puis des ressources plus distantes, qui peuvent être plus particulières, plus spécifiques. Donc finalement, il y a une géographie des ressources qui sont mobilisées, donc on s'est interrogé sur quelle est cette géographie, et puis il y a une dimension relationnelle dans la mobilisation des ressources, et là, c'est à la fois l'économie de l'innovation et puis la sociologie économique qui nous disent que la capacité des acteurs à mobiliser des ressources pour mener un thème projet, elle est aussi souvent liée à leur réseau personnel, aux gens qu'ils connaissent et qui vont permettre d'acquérir des ressources. Donc, en fait, nous, on a regardé l'ancrage territorial des projets de méthanisation collective en regardant quelle était la géographie des ressources mobilisées, comment les acteurs mobilisées ces ressources-là, et dans quelle mesure le réseau relationnel jouait, est-ce que c'était local ou pas, et ensuite, quelles régulations en particulier compter, donc est-ce que c'était plutôt des régulations locales ou non locales, et puis après, quel était le rôle du contexte sectoriel. On l'a fait au travers d'une méthodologie particulière qui vient de la sociologie économique. Donc la sociologie économique, en gros, c'est une branche de la sociologie qui essaie de comprendre quels sont les éléments qui vont permettre aux agents, aux acteurs économiques de mener à bien les actions qu'ils ont envie de mener. Par exemple, le plus connu des représentants de la sociologie économique, c'est Marc Granovoteur, qui a travaillé sur la recherche d'emploi et qui a mis en évidence le rôle très fort des réseaux personnels pour trouver un emploi. Donc cette sociologie économique, elle mesure un peu l'encastrement des actions des acteurs dans leur réseau personnel, donc elle mesure ces réseaux comptes. Et donc, il y a une méthode qui a été développée par des collègues du T2J qui permet de mettre un peu tout ça en évidence, enfin qui permet de travailler sur ça, et qui s'appelle les narrations quantifiées. C'est une méthode mixte. Ce sont des méthodes qui mixent le quali et le quanti. Donc elle est mixte parce qu'on va mener des entretiens semi-directifs auprès d'un acteur, en l'occurrence, nous porteurs de projets de mécanisation. De ces entretiens-là, on va les agréger pour reconstituer l'histoire du projet de mécanisation. Et on va, à partir de ce discours-là, coder un certain nombre d'éléments dont on va ensuite faire des statistiques. Ici, en l'occurrence, ce qu'on a codé, ce qu'on compte habituellement dans les narrations quantifiées, c'est la nature des ressources mobilisées par les acteurs. Vous voyez ici, à gauche, les différents types de ressources qu'on avait. Donc nous, ces ressources, on s'en sert, ce ne sont pas les ressources naturelles, mais ce sont des ressources matérielles ou immatérielles qui vont servir au projet. Ensuite, on a codé qui était le pourvoyeur de cette ressource. Est-ce que c'était un acteur institutionnel ou un acteur marchand ? Et on a introduit cette différence-là parce que nous, une question qui nous intéressait, c'était essayer de comprendre quel est le rôle des acteurs institutionnels, notamment des acteurs publics, dans le développement de ces projets-là. Et ensuite, on a codé est-ce que c'était acquis par du lien personnel, donc des gens qui connaissaient déjà les porteurs de projets, ou par un autre vecteur. Et quand c'est un autre vecteur, ça s'appelle de la médiation. Et en plus, on a codé aussi l'origine géographique de la ressource. Donc vous aurez des résultats qui sont à la fois quali et quanti. On a fait ça, on a appliqué cette méthode-là sur des projets de méthanisation collective, donc en région Ocytanie, donc côté Aix-Midi-Pyrénées. Dans le territoire, donc, bah, Réon, forcément. Donc, on avait trois projets en Aveyron et un en Ariège. Donc, comme vous voyez, en fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup. On a fait des entretiens, donc, auprès des porteurs de projets de ces projets-là. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'entretiens, en fait, pour arriver à reconstituer la trajectoire des projets. On est assez rapidement arrivé à saturation de l'information. Et on a complété ces entretiens par des entretiens auprès d'acteurs institutionnels qui participent à l'accompagnement et au soutien de la méthanisation. Quand j'entends l'intretien institutionnel, c'est la région Ocytanie, c'est l'Agence régionale de l'énergie. On avait aussi la GRAF. On n'a pas eu la DEN. Par contre, mais voilà, c'était des acteurs qui accompagnent les subventions de la méthanisation, qui nous permettent de compléter nos informations. Alors, j'ai anonymisé les projets, enfin, on les a anonymisés. Donc, on voit qu'on a des projets qui sont, comme je disais, on en a trois à l'Aveyron qui sont centrés autour de l'élevage. Ils sont portés par des éleveurs. Quand je dis portés, c'est que vraiment, ce sont des éleveurs qui sont à l'origine du projet. Alors, parfois, un partenariat avec d'autres acteurs, comme par exemple les vues de la Commune ou de la Comcom, ou le président du PNR pour un des projets. Donc, voilà, ce sont des agriculteurs qui portent le projet et qui sont les principales parties prenantes de ces projets-là. On en a trois, donc, à l'Aveyron, autour de l'élevage, qui sont surtout sur la méthanisation de fumier et de lisier. Et puis, un autre qui est en arriège, porté par des producteurs de maïs-semences. Je ne vais pas revenir sur la structuration juridique, parce qu'on pourra en parler un peu tout à l'heure. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'année à partir de laquelle commence le projet. Et on voit quand même, alors on a fait ces études en 2018-2019, quand ça remonte un peu, mais on voit que les projets avaient commencé depuis longtemps. En fait, ce sont des projets au long cours. Et je reviendrai tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles ça prend autant de temps, en fait, pour développer ces projets d'éthanisation. Alors, quand je disais que ce qui nous intéressait, c'était la dynamique. Donc, on a découpé les projets, en fait, en phases. Et on a vu qu'on pouvait découper nos projets en quatre grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelait la genèse. Donc, c'est le moment où les gens commencent à se dire, tiens, la mécanisation, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que… voilà, de quoi ils retournent ? Bon, on commence à chercher quelques premières infos. La phase de faisabilité, là, en général, il y a une association qui a été constituée. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent de manière un peu plus institutionnalisée sur ça, qui vont chercher des informations, qui vont faire faire de toutes premières études autour du projet, par exemple, sur le potentiel en termes de gisement, ou qu'ils vont essayer de repérer des personnes qui pourraient vraiment s'intégrer sur le projet, être intéressées, etc. Et ensuite, vient la phase de création, où là, finalement, on passe à la structuration, souvent on passe de la structuration d'association à une structuration en société anonyme, et où là, véritablement, on se dit, on y va, on commence le projet, et c'est là qu'on va faire les études plus précises, qu'on va lancer un certain nombre de procédures, qu'on va aller chercher les financeurs, etc. Et enfin, la phase de développement, c'est la phase où, véritablement, on va se dire, on lance la construction du métalliseur, mais avant de se lancer à la construction du métalliseur, il va y avoir tout ce qui est demande de permis de construire, instruction pour les installations classées, etc. Donc, on rentre vraiment dans le dur pour vraiment construire le métalliseur. Ce que nous montre à ce tableau-là, donc, il est produit grâce aux narrations quantifiées, c'est que, finalement, il n'y a pas de… On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une phase autour de laquelle tous les projets mobilisent le plus de ressources. On ne peut pas dire que, par exemple, c'est en phase de faisabilité que les projets mobilisent le plus de ressources. En fait, c'est assez variable en fonction des projets et en fonction de la longueur, finalement, de chacune de ces phases. Et, par exemple, on voit que pour le projet 3, au final, c'est un projet qui a été assez vite, finalement, dans les trois premières phases, et que c'est la phase du développement qui a pris le plus de ressources, parce qu'ils étaient un peu plus avancés que les autres, du développement, qu'ils étaient un peu plus avancés que les trois autres projets. Donc, de ce point-là, on n'a pas vraiment de choses, une distribution, un peu moins de ressources en phase de génèse, mais c'est normal, en phase de génèse, c'est une phase assez courte et où on cherche quelques ressources. Et au final, on voit qu'on avait codé 167 ressources. Alors, sur les résultats purement qualifiés du travail, au niveau des facteurs, finalement, qui vont permettre d'expliquer le développement de ces projets-là, au niveau des facteurs locaux, donc, comme disait, local, ça renvoie à ce qui est présent, en gros, dans le département. Effectivement, on se rend compte que ces projets, qui commencent véritablement, qui dépassent la phase de génèse, il faut un prérequis, alors, vous pouvez s'en douter, mais je me suis confiant, il faut qu'il y ait des ressources agricoles mobilisables. Effectivement, on a des méthaniseurs qui sont quand même de taille assez importante, donc, il faut quand même trouver des agriculteurs qui… Alors, il ne faut pas juste qu'il y ait des agriculteurs présents, mais qu'il faut déjà qu'il y ait des agriculteurs qui manifestent leur intérêt pour véritablement rentrer dans le projet, avec des substances méthanogènes, qui ont un pouvoir méthanogène relativement intéressant. Donc, il faut qu'il y ait déjà ça, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des activités un peu diversifiées sur le territoire pour pouvoir apporter des ressources complémentaires aux méthaniseurs. Typiquement, pour un méthaniseur qui ne va fonctionner qu'avec des fumiers et des lisiers, en fait, le pouvoir méthanogène de fumiers et lisiers n'est pas si important que ça. Donc, la rentabilité du méthaniseur n'est pas si bonne que ça. Donc, il faut complémenter. Il faut complémenter, alors, avec des cultures dédiées, mais en France, c'est très encadré, ou avec des signes, donc il y a des cultures. Mais il faut aussi, également, des produits, d'autres produits du type déchets verts. Donc, on va travailler avec des collectivités pour essayer d'en trouver, ou des produits, des produits de l'industrie agroalimentaire, déchets de production, ou des déchets, par exemple, des abattoirs, qui sont intéressants d'un point de vue méthanogène. Donc, il faut qu'il y ait quand même une petite diversité d'activités sur le territoire et pas trop loin, parce qu'effectivement, ce sont des matières à faible valeur ajoutée, donc il faut qu'elles soient dans un rayon géographique proche. La formation, ce qui a été important pour ces projets-là aussi, on le voit, c'est la présence en rang local d'organismes agricoles et de développement rural qui étaient en capacité de fournir des formations et de l'expertise aux agriculteurs. Et ça, on voit que, notamment en Aveyron, où petit à petit, il y a une expertise de la chambre qui s'est constituée, en Aveyron, la chambre était très présente dans les trois projets pour accompagner les producteurs, en particulier en phase de genèse et de… la première, la deuxième phase. Fusabilité. Voilà, faisabilité. Merci Daniel. Où, effectivement, là, on commence dans les marchés des producteurs, on essaie de regarder quels sont les potentiels de gisement, on commence à travailler sur les plans de dépandage du digestat, etc. Et ça, on le fait avec la chambre. Et aussi, ce qui a été très déterminant, c'est des organismes de développement rural qui proposent des formations à la gestion de projets et qui sont toujours mentionnés dans les trois lecteurs de projets comme des acteurs clés qui ont permis aux agriculteurs à un moment de véritablement se mettre à bord de projet et de structurer le projet de manière efficace. Et ça, ce sont les acteurs en général qui sont présents dans l'appartement du projet et qui ont pu aider les producteurs. Et ensuite, au niveau des régulations, on voit que le soutien d'affirmer des élus locaux ou des responsables professionnels et du chambre, par exemple, c'est un facteur qui va jouer. Déjà, parce que les élus, des fois, vont mettre à disposition certains moyens pour donner une première subvention pour la toute première étude d'un peu exploratoire, pour mettre à disposition des locaux pour les réunions du projet, etc., des petites choses, mais qui au début comptent beaucoup. Et puis, à un moment, ces élus-là, parfois, ils vont aller mettre un peu l'huile d'un érouage avec les services de l'État au niveau de la préfecture ou aller voir la région pour porter la bonne parole autour du projet. Et ce qui a aussi beaucoup été ces projets-là, bien sûr, et qui fait qu'ils ont réussi à dépasser le start de la genèse ou de faisabilité, c'est qu'en fait, il y a eu une assez faible opposition sur ces territoires-là, alors que sur d'autres territoires, en fait, il y a des projets qui n'ont même pas dépassé la première phase parce qu'il y a tout de suite une opposition très forte des habitants et donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Autre résultat, sur les facteurs extra-leuros, on voit que, on voit effectivement un rôle du contexte sectoriel, notamment dans l'adoption de la méthanisation. Par exemple, en particulier pour les acteurs de l'élevage, entre les éleveurs qui sont derrière ce projet, les projets avéronés, on voit que le fait d'aller vers la méthanisation, c'était important pour eux parce que, alors, pas de point pour des raisons économiques parce qu'on ne fait pas fortune avec un méthaniseur, en tout cas, ce qu'on a vu. Par contre, pour des réformes d'organisation du travail, on sait très bien que les éleveurs sont de plus en plus seuls, sur des exploitations de plus en plus grandes, donc avec des problématiques d'organisation du travail et là, le méthaniseur, en fait, pour eux, c'est un moyen de se dégager de la gestion du fumier et ensuite du digestin. C'est-à-dire que le méthaniseur est associé une fois en fonctionnement à un humain ou une société qui va venir récupérer votre fumier ou le lisier, qui va l'injecter en méthaniseur et ensuite qui récupère le digestin et qui, en général, aussi va faire des pendages. Donc, en fait, ils se déchargent complètement de cette fonction-là. Donc, c'est un vecteur majeur d'adoption et par contre, il y a une spécificité dans les méthaniseurs qu'on a vus, en tout cas, sur les avéronnés et la méthanisation en France en général, enfin jusqu'à présent, c'est qu'on a des méthaniseurs qui ont des technologies un peu particulières parce que les acteurs de l'agriculture française jusqu'à il y a quelques années ont refusé le modèle allemand qui était fondé sur l'usage assez fort de cultures dédiées pour la méthanisation. Donc, il a fallu trouver des solutions et des méthaniseurs qui fonctionnent avec d'autres types de produits, en fait, qui utilisent moins de cultures, ce qui fait qu'il y a eu aussi des attendements technologiques et qui contribuent à expliquer aussi la longueur des projets qu'on a étudiés. Au niveau des connaissances, de la technique, on voit qu'il y a eu un rôle majeur des acteurs institutionnels et de bureaux d'études qui ne sont en général pas présents dans le département d'origine des projets mais qui sont plutôt des acteurs en région, souvent sur Toulouse, qui sont des passeurs de connaissances auprès des agriculteurs sur les énergies renouvelables et la méthanisation et qui leur permettent aussi de connaître un peu le milieu de la production énergétique qui leur est complètement étranger au départ du projet. Donc, des bureaux d'études qui vont jouer ce rôle-là et effectivement, comme je disais, les acteurs institutionnels, en particulier les apporteurs de subventions, la région, l'agence d'énergie, l'agence d'évoquement et l'ADEME, finalement, jouent un rôle important parce qu'ils font plus qu'instruire des dossiers de demandes de subventions. En fait, il y a beaucoup avec les porteurs de projets autour de leurs choix technologiques, autour de la rentabilité potentielle de ces choix, etc. Et ils se retrouvent finalement à ces prescripteurs, ces acteurs-là, des choix qui sont faits par les agriculteurs. Et enfin, au niveau des régulations extra-locales, je passerai assez rapidement, mais effectivement, on a vu que ces projets-là, les choix technologiques, les choix qui étaient faits par les agriculteurs étaient fortement conditionnés par les régulations nationales et européennes autour de l'incitation, donc le développement de ces énergies-là, des subventions, mais aussi tout ce qui est les règles de rachat de l'énergie, les règles de rachat des installations au réseau électrique ou de gaz, les normes ICPO autour de ces installations, etc., qui en plus ont évolué au fur et à mesure du montage des projets et qui ont contribué aussi à freiner le développement de ces projets-là. Et on voit en fait que toutes ces régulations-là foutent très fortement sur la manière dont les projets sont montés. Donc, un rôle, effectivement, de l'environnement local et extra-local. Pour s'il y ait la dimension quantifiée de notre travail, ça reste la statistique descriptive, ça permet quand même de mettre en relève certaines choses, sur la géographie des ressources qui sont mobilisées. En fait, en bleu, vous avez les ressources qui viennent du local dans le département, en rouge de la région, en vert du national et en jaune de l'international. Ce qui est intéressant, je trouve, sur cette figure-là, c'est qu'en fait, on se rend compte que même si au départ, finalement, quand on a étudié ces projets-là, la méthanisation et cette méthanisation collective en particulier, qui est un peu particulière, c'est quelque chose de tout nouveau pour le territoire. On peut se dire qu'a priori, il n'y avait pas forcément de connaissances, compétences, capacités pour développer ces projets-là et pourtant, les porteurs de projets ont réussi à trouver déjà en local beaucoup de ressources pour les aider à monter le projet et aller jusqu'à la phase de développement. Donc, on voit quand même qu'il y avait déjà un certain nombre de choses, un local qui permettait de développer ces projets-là. Et ensuite, on voit que le rôle de l'élection régional est aussi très fondamental, notamment au travers des acteurs dont je vous ai parlé, notamment des acteurs institutionnels, qui sont aussi des apporteurs majeurs de ressources et notamment des ressources de... Ça va être le tableau d'après. Et on voit quand même que finalement, même si ces projets-là étaient tout nouveaux pour le territoire, en local, on a déjà des moyens pour le développer. Même si ça ne suffit pas, il faut aller un peu plus loin parfois pour chercher certaines ressources particulières pour pouvoir parler de nos discussions. Ensuite, comme je vous disais, ce qui nous intéressait aussi, c'est de comprendre le rôle des acteurs institutionnels, donc acteurs publics et organisations agricoles et associations professionnelles. Et en fait, on se rend compte que ces acteurs-là, qui sont en bleu, jouent un rôle... Non, je me trompe. Oui, c'est le réseau, pardon. En bleu, c'est... Oui, excusez-moi. En bleu, c'est tout ce qui relève des réseaux personnels. Donc déjà, effectivement, sur ce tableau-là, on voit que les réseaux personnels, les porteurs de projets, comptent fondement pour l'acquisition de ressources. La majorité des ressources sont acquises par les porteurs de projets via des gens qui connaissaient les gens. Alors ça s'implique aussi par le fait que ces porteurs de projets, souvent, ce sont des gens, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des agriculteurs qui sont très intérés dans les réseaux, qui sont parfois des locaux, qui sont des membres d'organisations professionnelles, etc. Donc, ils ont des réseaux, déjà à la base, assez importants, et ils voient les mobiliser pour ce projet-là et on voit que quand même, rien que des gens mobilisent dans le réseau, ils acquièrent beaucoup de ressources. Et qu'après, effectivement, il faut recourir un peu à de la médiation. Ensuite, ce qu'on voit, je disais, de revoir des acteurs institutionnels. Les acteurs institutionnels, ils vont apparaître en bleu clair ou en jaune. Et là aussi, on voit que pour certaines ressources, les acteurs publics ou du monde professionnel ou des organisations professionnelles de l'agriculture jouent un rôle absolument déterminant. En particulier, pour la formation des porteurs de projets, des principales parties prenantes, ces acteurs-là, ils sont clés. Ce ne sont pas des acteurs privés du secteur d'énergie qui les forment. Pas du tout. Et pour l'acquisition, forcément, de financement puisqu'il y a des subventions. Et puis, pareil, tout ce qui est conseil, on voit que ces acteurs-là sont quand même assez présents. Et après, organisation et marketing, ça par contre, ça va être tout ce qui est prestations pour des études, etc. Où là, par contre, effectivement, on retrouve beaucoup plus d'acteurs privés, ce qui fait sens parce que ça va être plutôt des bureaux d'études, des cabinets de conseil, des experts privés. Donc, en conclusion, j'arrive à la fin. Dans ma conclusion, comme je disais, il y a des ressources qui sont avant tout locales, régionales, donc il ne faut pas qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça pour développer ces projets-là. On a majoritairement les raisons personnelles à comment le postuler comptent très fortement pour le développement de ces projets-là. Alors même que, bon, c'est un truc tout nouveau pour les agriculteurs et qu'on aurait pu soutenir dans le réseau, ils n'avaient pas les ressources, ils ne connaissaient pas les bonnes personnes pour développer ces projets. En fait, si, on partit. Et que, donc, les acteurs institutionnels, notamment les acteurs publics, jouent un rôle totalement déterminant dans le soutien à ces projets-là. Si ils ne seraient pas là, je pense que ces projets n'auraient jamais eu le jour. Voilà, avec le rôle primordial qu'on utilisait des régulations à la fois locales et extra-locales, finalement, des régulations à tous les niveaux qui vont jouer le développement de ces projets. Par contre, finalement, c'est une économie circulaire et, on pourrait dire, une diversification contrariée. Parce qu'effectivement, on a vraiment une difficulté de structuration de ces projets. Ils mettent beaucoup de temps à se développer parce que, comme je disais, il y a eu des revirements au niveau des technologies, au niveau des réglementations, des subventions, etc. Donc, c'est très long. C'est très long parce que, notamment, pour les acteurs qui fournissent les subventions, donc la région et puis les banquiers, par exemple, c'est très difficile à instruire parce qu'aucun projet ne se ressemble, en fait. Donc, c'est très difficile pour eux de lire vraiment ces projets et de les instruire correctement. Donc, ça prend aussi du temps. C'est des projets qui sont complexes à la fois pour les agriculteurs parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux et à la fois pour les acteurs de l'énergie. Parce qu'un acteur d'énergie, méthanisation individuelle, c'est très bon, on ne sait faire, mais ces projets méthanisation collective, c'est compliqué et ils sont peu contingents du territoire dans lequel ils se trouvent, des matières qui vont être à disposition, la configuration d'acteurs, etc. Donc, ce n'est pas si simple. Et par contre, ce qu'on a observé, c'est que quand même, effectivement, ces projets permettaient de créer des liens entre des acteurs qui n'étaient pas forcément en lien les uns avec les autres au départ, agriculteurs, collectivités, industrie agroalimentaires, parfois des citoyens qui sont aussi partie prenante du projet et puis des acteurs de l'énergie. Cependant, sur les liens entre les acteurs de l'énergie et les acteurs de l'agriculture, moi, j'ai tendance à relativiser un peu la qualité du lien parce qu'on voit que chacun, finalement, reste un peu, une fois que le projet est entré, il reste en son précaré. Les agriculteurs s'occupent un peu de la partie agricole-agricole du projet, gestion des effluents, etc. et les acteurs de l'énergie, l'animation, fonctionnement du métalliseur, énergie, etc. Donc, finalement, des liens qui restent un peu distants de mon point de vue. Donc, au final, un ancrage des projets, un ancrage territorial des projets qui, de notre point de vue, est indéniable et qui contribue à expliquer la dynamique et la création de ces projets-là. Mais, effectivement, finalement, des liens aussi infracteurs, des dynamiques territoriales qui sont là mais qui ne sont pas non plus… Il y a encore des certes liens entre des acteurs qui restent faibles. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.